Madame Maya Akari pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire, mes chers collègues. L'aréna Port de la Chapelle, emblématique des Jeux 2024, a été pensée bien au-delà de l'événement sportif international comme un lieu de vie ouvert à toutes et à tous, tourné vers les habitantes et les habitants du quartier proposant de multiples activités sportives de proximité. Le quartier de la Chapelle où est implantée cette aréna est aujourd'hui en pleine mutation. De nombreux projets de transformation urbaine y sont en cours autour de grands équipements structurels. Le campus universitaire Condorcet, chère Marie-Christine Mardelay, l'aréna, la gare des Minfiettes ou encore le parc Chapelle qui prennent d'ores et déjà place au sein d'un espace plus cohérent, plus agréable et mieux partagé, là où jusqu'alors le cadre de vie était plutôt hostile et dégradé. Alors que nous devons aujourd'hui nous prononcer sur la dénomination de l'aréna, je pense pouvoir dire que nous aimerions tous pouvoir faire autrement. Donner le nom d'une société à un équipement sportif n'est jamais idéal en soi, c'est une réalité. Si cette dénomination a de l'intérêt, c'est évidemment en raison des investissements financiers à long terme auxquels Adidas, société que l'on pourrait qualifier d'honnête et dont l'image est plutôt positive, s'est engagée pour les associations sportives du 18e et plus globalement pour tous ses habitants. Ainsi, chaque année, ce sont plus de 180 000 euros qui seront versés par la société pour financer des actions locales en faveur de l'accès au sport et du développement de la pratique sportive pour toutes et tous, en plus d'autres recettes parisiennes qu'évoquera mon collègue Emmanuel Koblanz après moi. Cette dénomination permettra d'apporter des ressources supplémentaires conséquentes pour développer de nouvelles infrastructures. Je rappelle ici qu'Adidas a financé la rénovation du skatepark de Charonne dans le 11e ou pour développer de nouveaux dispositifs en faveur de la diversité et de la mixité à l'image de ce que fait déjà Adidas auprès de l'association locale Graines de footballeuses dans notre arrondissement. Face à l'aréna, l'un des plus grands espaces publics du 18e, un large parvis arboré et végétalisé de 6 000 m2 sera aménagé et dénommé Alice Milia en hommage à cette grande figure du sport féminin. Il sera le lieu des fêtes de quartier et des activités organisées par la mairie ou par les associations locales. L'aréna signe le renouveau de la Porte de la Chapelle avec Eric Lejoindre et d'autres élus dont mon collègue Mams Yafa en charge du sport dans le 18e. Nous étions samedi dernier à la fête du quartier Charles Hermite où j'aurais voulu voir mes collègues Émile Meunier et Rudolphe Granier parce que c'était l'occasion pour eux d'échanger avec les habitants et de voir ce que pensent les habitants. Parce qu'ici, nous représentons les habitants et pas nous-mêmes. Nous étions samedi dernier à la fête du quartier donc Charles Hermite, quartier où va s'implanter l'aréna, fête qui a pu enfin, après plusieurs années de galère, se tenir dans le square du quartier. Je rappelle que ce quartier a vécu depuis 2015 les camps des migrants puis les retombées du démantèlement de la colline du Crac avec un grand nombre des usagers de drogue qui ont investi les rues de leur square. Les habitantes et les habitants que nous avons rencontrés samedi dernier attendent avec impatience l'arrivée de l'aréna, ils nous l'ont dit, qui va valoriser et, espèrent-ils, sécuriser leur quartier. Leur sujet, leur priorité n'est pas le naming mais bien leur quotidien dans le quartier. Les associations sportives aussi attendent avec impatience ce naming. Rendez-vous compte 182 000 euros par an pour les structures de proximité, ce n'est pas rien. Mes chers collègues, à longueur de conseil de Paris, nous nous exprimons et nous demandons à faire des pistes cyclables, planter des arbres, valoriser le travail de nos agents, construire du logement social ou même transformer des bureaux en logement social, cher Emile. Améliorer la qualité d'écouter dans nos écoles, on en parlait hier. Ne pas nous endetter, financer des associations culturelles et sportives, construire des piscines et que sais-je. Mais tout cela a un coût et lorsque, comme nous, nous sommes aux responsabilités, eh bien nous devons faire des choix. Nous devons faire tous les jours le moins mauvais choix au service de l'intérêt général. et le moins mauvais choix ici est de voter pour le naming de l'aréna par la marque Adidas. Les recettes engrangées par ce naming nous permettront d'améliorer notre action publique au service des Parisiennes et des Parisiens en général et des habitants de la Porte de la Chapelle et du quartier Charles Hermitte qui en ont bien besoin. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements